Générique Jérémy, comment vous est venue cette idée de Green Room ? Jérémy, comment vous êtes-vous 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 ? C'était votre deuxième fois à Cannes, à la quinzaine de réalisateurs. Étiez-vous plus stressé ou relâché que la première fois ? Jérémy, comment vous êtes-vous ? J'ai eu des professeurs très gracieux à la Cannes-San. J'ai apprécié le voyage un peu plus. La première fois était parfait. J'étais étonné et dévasté par ce que c'était génial. J'étais vraiment aimé de retourner. C'est donc un peu de relève que j'ai fait ici. J'aimerais qu'une part importante de violences dans vos films. Est-ce que le thriller est un genre qui vous passionne vraiment ? J'ai trouvé que j'ai fait un genre qui est visuel. C'est ce qui me drive vraiment, dans la film-making. J'ai trouvé que genre film-making, dans la thriller-element, est juste le plus kinélic, le plus réveil pour les visuels. J'ai un grand fan de la make-up et de l'art du cinéma violence. Je pense que c'est un peu plus responsable, que vous faites la violence avec la violence, l'élément graphique et l'élément émotionnel, afin que l'audience puisse vraiment comprendre l'impact de l'élément. Quelles sont les autres références de films de siège ? J'ai référé à un film appelé « River's Edge » de 1986, je crois. C'est une très belle histoire du Pacifique Nord-Ouest, de heavy metal avec des enfants, des enfants de l'école. J'ai référé à « Full Metal Jacket », « Platoon » et des films comme ça, parce que c'est ce que c'était, c'était une guerre, c'était une siege. Ce n'était pas juste un film d'horreur. Quelqu'un a appelé ça un film « Haunted House » et je dois dire que c'est très utile. Avez-vous laissé une part d'improvisation importante aux acteurs ? J'aurais laissé les jouer, pour sûr, mais il n'y avait pas de temps. Le script, c'était très loose, mais c'était très tight, en tant que attention à la détail. C'était donc spatially locké dans une certaine ordre. Donc, il y a vraiment pas d'improvisation. Un couple de lines were changés, parce que, en le room, quand ils se sont réhearsés, ils ne se sont pas bien. Donc, il n'y a pas de temps. Mais il n'y a pas d'opportunité pour nous… Nous n'avons pas d'opportunité de réhearser les scènes avant qu'on les filmait. Parce que c'était tout à fait d'arrêter les scènes. Ils se sont allés dans le film, et ils se sont allés dans le film le prochain jour. Donc, toute l'improvisation que j'ai fait, c'est d'abord et j'ai essayé de l'incorporer dans le script, mais ça n'est pas passé ici. Avez-vous des idées pour un prochain film ? J'ai beaucoup d'idées, mais je ne suis pas assez sûr de ce qu'il sera. Parce que ce processus de finition a été tellement fort, je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Ça va être tout à fait. Je vais prendre les efforts sur la table. Et je vais prendre le week après le festival et essayer de comprendre ce que mon prochain changement sera. Je dois dire que je sens que, pour toujours garder les gens sur la tête, je ne peux pas faire un genre de genre. Je peux faire quelque chose de différend. Merci beaucoup, Monsieur Nye. Have a nice day. You too, thanks very much.